Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche qui sera entièrement consacrée au lundi CAC 40. CAC 40 a beaucoup consolidé, nous avons perdu presque 1000 points en espace de quelques mois depuis les législatives anticipées. Et maintenant la question légitime à se poser, est-ce qu'il y a des opportunités au sein de lundi CAC 40 ? Je fais ce type de vidéo à peu près tous les trimestres, je pense que la dernière fois ça vous a plu. Si cette fois vous trouvez toujours ce contenu très intéressant de CAC 40 Express, n'oubliez pas de mettre un like mes amis, c'est très très important, ça me permet de développer cette chaîne gratuite, de vous délivrer le contenu pour vous, c'est juste un clic pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de la chaîne MinderCash. Évidemment je vous rappelle que je suis sur Telegram également, tous les liens sont à la description de cette vidéo et ceux qui veulent me rejoindre, il y a des clubs Option Invest et ClubMinderCash Patrimoine. Allez nous commençons, nous avons beaucoup de travail aujourd'hui, nous allons voir le maximum, mais au moins le plus intéressant. Je commence bien évidemment par l'analyse technique de lundi lui-même, donc je l'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos de Café Dimanche, rien n'a changé, même si cette semaine c'était plus une semaine de reprise, ça peut être une reprise technique, donc faites attention qu'on a quand même des risques de taille en face de nous, en termes des tendances, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui se sont corrigées, mais le scénario que vous voyez sur votre écran, qui est basé sur les vagues et les hautes, je n'y crois pas moi-même, parce que je ne suis pas aussi pessimiste sur l'analyse français, pour une seule simple raison, qu'il y a des valorisations qui commencent à être vraiment très très attractives, à un certain moment, les investisseurs vont revenir sur beaucoup de dossiers qui pèsent énormément sur l'analyse K40. Évidemment, je parle avant tout le luxe, Total Energy, Sanofi, donc il y a beaucoup de valeurs qui sont consolidées, et elles vont servir en support de l'analyse K40. Mais théoriquement, si on se projette dans un mode crack beaucoup plus brutal que nous vivons actuellement, dans ce cas-là, nous pouvons aller chercher les 5800 points, vous voyez que c'est énorme, donc on peut vivre une véritable chute sur l'analyse si vous êtes très pessimiste. Je ne suis pas très pessimiste pour cette raison, je fais cette vidéo, la première raison pourrait rester régulier sur l'analyse du K40, mais aussi parce que moi je trouve honnêtement que certaines valeurs sont actuellement très intéressantes, et ce n'est pas le cas sur l'indice américain, parce que nous avons vécu une certaine divergence entre les indices américains et les indices européens, pour des bonnes raisons, on ne va pas rentrer dedans, on en a déjà beaucoup discuté, mais dans tous les cas, nous vivons les tendances qui sont complètement différentes, et en Europe, malgré tout, même s'il y a des problèmes, notamment en France, nous pouvons y trouver des opportunités de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus évidente qu'aux Etats-Unis, où les marchés restent relativement chers. Voilà, donc ça, c'est la situation technique, donc pour moi, ça ne change rien pour l'instant, on est toujours dans une consolidation, dans une consolidation technique, même s'il y a des rebonds locaux. Maintenant, nous allons commencer par le secteur de luxe, le secteur de luxe, que nous avons déjà vu à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos, mais aujourd'hui, ça sera réexpress pour rafraîchir dans la mémoire et ne pas perdre le contrôle sur ce qui se passe au centre de notre rendice principale, dans lequel la plupart des Français investissent via leur POA, via leurs différents comptes de bourse. Donc, je commence par une des plus grosses pondérations du CAC 40, peut-être la plus grosse, je ne sais plus jamais qui est la plus grosse, je crois que c'est LVMH aujourd'hui. Je vais répéter très rapidement, parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a parlé de cette valeur. Pour moi, le trend reste négatif, on n'a pas toujours des bonnes nouvelles de la part des émergents, avant tout la Chine, donc l'action continue à consolider. Donc, jusqu'à où on peut consolider ? Je n'en sais rien, personne ne le sait l'avenir, mais en tout cas, on peut essayer de modéliser les différents comportements du prix. Nous voyons qu'il y a un énorme support qui se trouve au niveau de 550 euros. C'est déjà loin, mes amis, c'est déjà loin, parce que ce niveau va représenter une opportunité incroyable d'achat sur le titre de qualité. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, on était à 900 euros, et même à 900 euros, certains ne trouvaient pas très cher LVMH, compte tenu de son excellence opérationnelle. Donc, cette correction me paraît déjà relativement excessive, même si techniquement, elle n'est pas terminée. Les investisseurs vraiment tranquille-bûche qui se projettent à très long terme peuvent déjà chercher les points d'entrée en comprenant qu'on peut descendre légèrement plus bas. Mais en tout cas, le support évident se trouve autour de 500 euros. Ça ne va pas dire qu'on va arriver jusqu'à là, mais en tout cas, on est en direction vers ce niveau-là. Et je ne vois pas qui est-ce qui peut nous faire sortir de ce canal. On aurait pu se faire perturber par cette cassure technique du canal baissier, mais finalement, ça ne s'est pas confirmé. On a repris la baisse. Je rappelle également ce que je disais dans la dernière vidéo, que pour commencer à parler de bottom, en fait, de parler de support puissant, il faut que les acheteurs et les vendeurs retrouvent un équilibre. Donc aujourd'hui, je ne vois pas cet équilibre. A chaque fois, il y a un ou l'autre qui prend le devant. Aujourd'hui, clairement, les vendeurs sont plus forts que les acheteurs sur le titre LVMH. Quand nous allons avoir cet équilibre, on va avoir une figure horizontale et nous allons voir une tentative de sortie de ce canal baissier. Pour l'instant, je ne le vois pas. Si vous le voyez, dites-moi ça dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions et ça m'arrange également au niveau de référencement. Donc, profitez si vous avez des questions à me poser. Je serai ravi de vous répondre dans les commentaires sous cette vidéo. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à LVMH. Par contre, Hermès, c'est une valeur encore plus de qualité, si vous voulez, parce que c'est vraiment ultra, ultra haut de gamme. Et ici aussi, on a cassé la ligne du trend de relativement long terme qui prend sa source en mai 2022. Donc, on l'a cassé, ça y est. On est sur un des supports assez puissants autour de 1800 euros. Par contre, ce support peut être cassé. Pourquoi il peut être cassé ? Parce que n'oubliez pas que Hermès, il a une particularité d'un flottant qui est relativement faible et nous pouvons vivre les mouvements assez violents malgré que le titre représente une grosse capitalisation. Il y a normalement beaucoup de volume. C'est une valeur de CAC 40, mais par contre, le flottant est relativement faible. Cette entreprise, elle reste d'être largement détenue par des investisseurs à long terme, par des fonds et par des fondateurs. Donc, on peut souvent voir des cassures, des fausses cassures. Et il faut se préparer, quand on fait l'analyse technique sur ce titre, que ce phénomène sera présent sur Hermès International. Pour moi, il y a une cassure. Nous restons sur toutes les trois moyennes mobiles que je surveille. Juste pour vous rappeler que c'est la moyenne mobile de 20 jours, 50 jours, 200 jours pour les trends long terme. Eh bien, on a cassé les deux. Les deux se dirigent maintenant vers la baisse. On est sur un trend baissier. Et donc, le fait qu'on va tenir ce support de 1800 euros, ce n'est pas du tout garanti parce que le secteur de luxe, globalement, reste assez chahuté. Donc, on peut regarder également Kering. Et en dehors de la France également, Burberry et Swatch également. D'ailleurs, le Swatch, c'est une valeur que je vais faire l'analyse dans une vidéo courte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce format des vidéos courtes, presque en mode short TikTok, où je fais de l'analyse vraiment extrêmement rapide. Mais je peux le faire un petit peu plus régulièrement. Swatch, vu que ce n'est pas une valeur française, du coup, c'est hors scope aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que le luxe, aujourd'hui, il est complètement à la ramasse, on va dire. C'est qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'attention quand vous investissez dans le secteur de luxe. Je vais regarder très rapidement le Kering parce que ce titre, bon, qui ne m'intéresse pas, je le dis tout de suite, il est au plus bas de je ne sais plus combien d'années. Donc, regardez, là, actuellement, on est sur 2017, mes amis, même avant, largement avant le Covid, vous voyez, jusqu'à où la valeur de luxe peut baisser. Encore une fois, Kering, pourquoi ça ne m'intéresse pas ? Parce que c'est le luxe très particulier. Donc, la marque, la luxe dans leur portefeuille, c'est Gucci. Déjà, Gucci, elle est considérée un petit peu comme une entrée de gamme de luxe. Moi, personnellement, pour mes valorisations, je ne la considère pas vraiment comme un secteur de luxe, mais elle en fait partie de tous les ETF, toutes les thématiques autour de ce secteur. Donc, je reste quand même un petit peu canonique dans la perception de cette valeur. Dans tous les cas, vous pouvez voir que même les niveaux que nous avons vus pendant le Covid, au plus bas du Covid, ce n'est pas nécessairement un support garanti pour les valeurs du luxe. Nous voyons comment Kering, elle a passé facilement, sans aucun problème, ce niveau de 350 euros, qui était considéré par beaucoup d'investisseurs comme le plus bas absolu, parce que le Covid, c'était vraiment quelque chose le plus inattendu et le plus gros risque-off des dernières années. Mais pour Kering, ça n'a pas du tout été un problème, il a passé comme s'il n'y a rien été. Donc, vous imaginez quand même la volatilité des valeurs de luxe. Souvent, on le perçoit comme des valeurs de bon père de famille, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ça n'a jamais été vrai pour moi. Donc, regardez, depuis le Covid jusqu'au plus haut, on a fait 123%, on a monté de 350 jusqu'à presque 800 euros, c'est difficile à croire. Et depuis 800 euros, on est descendu quand même sur 230. Franchement, c'est une dégringueulade totale. Donc, pour moi, le secteur de luxe, c'est presque une manière saine, si vous voulez, une manière de père, bon père de famille, investir dans les pays émergents. Parce que principalement, les consommateurs où ces produits, c'est la Chine et les pays émergents. Et la grosse partie des chiffres d'affaires se fait là-bas. Et donc, la prospérité des pays émergents a beaucoup d'influence sur les résultats de ces valeurs de luxe. Donc, n'oubliez pas ce contexte international de toutes ces valeurs. Maintenant, on sort du secteur de luxe, mais très légèrement, parce que la valeur l'oréale que nous allons regarder maintenant, elle est fortement corrélée au secteur de luxe. Mais par contre, elle reste beaucoup plus diversifiée. Parce qu'il s'agit de la consommation non cyclique. Donc, ça, c'est des produits de cosmétiques. Souvent, ce sont des produits de haut de gamme. C'est pour ça que ça rapproche légèrement au secteur de luxe. Et ici, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Parce que cette valeur, ce n'est pas uniquement les émergents. C'est les émergents aussi, mais pas que. Donc, vous savez très bien que vous allez aux Etats-Unis, vous allez en Brésil, vous allez avoir les produits de LVMH, les produits de L'Oréal, pardon. LVMH aussi, mais le produit L'Oréal, c'est sûr que vous allez trouver dans chaque supermarché, dans chaque grande surface. Donc, c'est vraiment en moite superpuissant. Et ce moite superpuissant, il a consolidé également de manière très, très forte. D'ailleurs, ce qui fait partie de mon club MinderCash Patrimoine où je fais parfois du trading, parce qu'il y a deux trades, investissement long terme et trading. Les derniers trades que je faisais, je ne le fais pas souvent, mais quand je le fais, je le communique avec mes abonnés. J'ai tradé justement l'action LVMH et mon idée, c'était de la non-cassure de ce canal. Donc, j'ai gagné très peu, honnêtement, sur ce trade parce que je voyais qu'il avait du mal vraiment à casser et après, j'ai arrêté, après avoir gagné quelques centaines d'euros, pas plus, sur cette stratégie parce que je voyais quand même toujours une faiblesse. Pour être 100% franc avec vous, j'ai un petit peu du mal à expliquer cette faiblesse du titre L'Oréal. C'est pour cette raison que j'aimerais bien attirer votre attention en particulier à cette valeur parce que peut-être le pessimisme, il est extrêmement exagéré par rapport à l'Oréal parce que vraiment, il n'y a pas énormément de choses qui menacent le business model de l'Oréal. J'ai l'impression que ça baisse plus sur un contexte technique quand les investisseurs veulent prendre des profits. Peut-être, ça c'est un petit peu mon côté complotiste, si vous voulez, il y a quelque chose qui se prépare de plus gros, peut-être vers autour des élections. Ce ne sera pas forcément nécessairement lié aux élections aux Etats-Unis, mais j'ai quand même un pressentiment d'une beaucoup plus grosse correction sur les marchés en général, notamment aux Etats-Unis qui vont nécessairement impacter les marchés européens. Je pense que c'est plus dans ce contexte-là parce que comme ça, les raisons objectives, les raisons spécifiques à l'action L'Oréal, je ne les vois pas directement. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai vu évidemment les résultats qui étaient légèrement légèrement plus décevants que prévus, mais il y a de loin rien de catastrophique pour justifier une baisse de quand même 20% sur une valeur largement de la catégorie A. Vous savez, quand je lançais la chaîne NoMinder 4, je disais que les valeurs de catégorie A, c'est la crème de la crème, ceux qui ont beaucoup de moites, moites durables, moites très fortes. Moites, c'est quoi ? C'est les avantages concurrentiels. Pour moi, c'est le premier critère d'investissement. Pour le Réal, il est incontestable. Je ne vois pas qui peut vraiment concurrencer le Réal sur leur marché. C'est un espèce de Google dans la cosmétique, si vous voulez. Et aujourd'hui, je disais justement quand je parlais de cette catégorie A, c'est que quand il y a une baisse significative qui est pour moi de 15, de 20, voire 20%, c'est nécessairement une opportunité. Donc aujourd'hui, on est dans ce scénario. Donc cette valeur de la catégorie A incontestable, elle a baissé de plus de 20%. A partir de ces plus hauts. Donc je vais dire que peut-être ça vaut le coup de regarder de plus près. Et en plus, techniquement, il peut y avoir une fausse cassure de ce canal. Vous voyez que je vois actuellement une cassure. Ça fait peur, c'est vrai. C'est pour ça que j'arrête d'être tradé cette valeur. Mais par contre, je me demande si je ne mets pas dans mon portefeuille MinderCash patrimoine que je présente à mes abonnés. Je pense que cette valeur au cours actuel peut représenter une énorme opportunité à long terme, voire même à court terme, à moyen terme. En temps, du secteur de luxe, on reste toujours dans les marges assez élevées. C'est Pernod Ricard. C'est la valeur qui est très chère pour moi en étant dans le sud de la France. Ici, nous voyons justement ce scénario dont je viens de vous parler sur LVMH. Vous vous souvenez que la baisse peut se terminer dès que les acheteurs et les vendeurs retrouvent plus ou moins la même force. Ce qu'on voit sur Pernod Ricard, on ne le voit pas pour l'instant sur LVMH, mais sur Pernod Ricard, on voit cette situation. Vous voyez qu'on est arrivé à un certain support, en tout cas le niveau qui prétend être un support et on commence à voir ces mouvements verticaux et avec les tentatives, des fours tentatives de ressortir par le haut. Franchement, techniquement, cette valeur est prête à repartir. J'ai cette valeur déjà dans mon portefeuille. Je suis rentré un petit peu tôt pour le portefeuille Minder Cash Patrimoine, donc du coup, j'ai une moins-value gérable. Mais dans tous les cas, je peux même réfléchir à le renforcer. J'ai pris la position dans le cadre de mon PER, Plan Départ de Retraite, à long terme. Mais en tout cas, pour une initiation de la première position, je trouve que la situation technique actuellement, elle est favorable. Je suis obligé de vous rappeler que je ne suis pas un professionnel de conseil d'investissement. Je n'ai pas le droit de donner des conseils. Tout ce que je dis dans cette vidéo comme dans toutes les autres vidéos sur la chaîne Minder Cash et les réseaux associés, ce n'est pas un... Le conseil d'investissement, ce n'est que mon avis personnel où je peux me tromper complètement et faire perdre de l'argent à moi-même et quelqu'un qui me suit. Voilà, donc ça, c'est un disclaimer que je suis obligé de dire. Donc, évidemment, c'est à vous d'analyser et de prendre votre propre décision. En tout cas, pour moi, selon mes compréhensions et ma philosophie d'investissement, actuellement, Pernod Ricard se trouve clairement sur un point qu'on peut considérer comme un point d'achat parce qu'on voit que la baisse n'arrive plus à continuer. Donc, un jour, on le verra sur LVMH. Je pense que à 550 euros sur LVMH, ce sera quasiment certain, mais peut-être même avant, les investisseurs vont quand même anticiper que les ratios de valorisation commencent à être super intéressants et c'est déjà le cas sur Pernod Ricard. Maintenant, on abandonne complètement le secteur de luxe. On est maintenant dans le secteur de la pharma, Sanofi. C'est la valeur où je n'investis quasiment jamais, traditionnellement, je ne sais même pas trop pourquoi. Cette valeur ne m'attire pas forcément. Déjà, selon son profil baissier, je trouve que depuis des années que je la surveille, elle reste toujours dans un range très très horizontal. Je vous ai déjà parlé beaucoup de fois, je pense que même depuis le lancement de ma chaîne quand j'analysais Sanofi, je parlais de ce range. Là, actuellement, on n'est plus haut de ce range, franchement, au pile poil, au plus haut. C'est probablement une opportunité short, surtout si vous êtes pessimiste sur le CAC 40. Peut-être que c'est une des valeurs qui pourrait driver le CAC 40 vers le bas et continuer cette ligne baissée sur les vagues et les hautes que je vous ai montrées sur l'endice CAC 40. Parce qu'évidemment, étant une des plus grosses valorisations du CAC 40, Sanofi est capable de faire baisser le CAC 40 plus encore. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas, honnêtement, parce que je ne suis pas forcément le pipeline des produits de Sanofi. Je sais qu'ils ont abandonné en gros le grand public. Leur stratégie, pour moi, n'est pas spécialement claire, mais encore une fois, je ne prétends pas d'être expert de cette valeur car je ne la surveille pas spécialement et quand j'investis dans la pharma, je préfère soit les ETF, d'ailleurs, dans les pharma, ce n'est pas une mauvaise idée, soit les valeurs étrangères. Aujourd'hui, il y en a d'autres valeurs étrangères qui m'intéressent clairement plus que Sanofi. En tout cas, aujourd'hui, je ne me mettrais pas en centime sur la hausse du titre, sachant que le CAC 40 est baissier, sachant qu'il est vraiment sur la résistance, 108 euros, c'est une résistance absolue. Donc, si on dépasse, c'est-à-dire qu'on est au-dessus des plus hauts historiques et ce n'est pas du tout le contexte dans lequel j'ai envie de rentrer dans cette valeur. Peut-être que quelqu'un qui connaît un peu mieux le dossier pourrait justifier la cassure de cette résistance, mais si on regarde de près, l'analyse technique ne nous le confirme pas. L'action, elle est haussière, mais elle est haussière sur le moyen terme. Vous voyez, donc là, actuellement, on est déjà retombé sur la moyenne mobile 20 jours. Pourquoi pas, on va descendre aux 50 jours et puis sur les 200 jours comme on a fait dans tous les cas précédents sur ce titre. Donc, pour moi, c'est au contraire, c'est juste le mouvement au sein du range. Par contre, pour ceux qui sont traders, c'est excellent parce que je pense que vraiment, la configuration est quasiment similaire à chaque fois sur l'action Sanofi. On peut facilement la shorter. Je vous conseille, bon, je n'ai pas le droit de conseiller, mais si vous voulez le faire, je le ferai avec des options, les options put, parce que ça vous permet de se protéger contre des hausses potentiellement illimitées sur le titre et ne pas se faire ramasser sur les positions short. Parce que les positions short, c'est dangereux. C'est plus dangereux que les positions longues parce que les pertes sont illimitées tandis que les positions short, vos pertes sont limitées par zéro. Dans les statistiques, ça s'appelle log normal et normal. Distribution log normal et distribution normal. Maintenant, la valeur bon père de famille Air Liquide, une des meilleures valeurs sur la Côte française. Là, on est sur un uptrend, on est au-dessus des trois moyennes mobiles, les RSI sont proches de mes lieux. Techniquement, je ne vois pas ni opportunité ni catastrophe au long de là. On reste super bien orienté sur cette valeur de qualité. Peut-être que je ne veux même pas trop m'arrêter là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En gros, c'est une valeur pour du long terme. Ça reste une valeur pour du long terme. C'est pour ça qu'elle est légitimement présente toujours dans les listes des valeurs de bon père de famille. En revanche, Total Energy, par contre, là, on se rapproche du secteur énergétique. C'est beaucoup plus intéressant parce que nous avons vécu une chute de pétrole. On en a parlé de partout de chute de pétrole et Total Energy, il a tenu le coup, mes amis. C'est quand même assez intéressant. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos quand je fais de l'analyse du secteur pétrolier, c'est que Total Energy était quelque part sanctionnée par les investisseurs parce qu'ils ne tenaient pas compte de son profil diversifié. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une valeur pure pétrole, mais elle était valorisée comme telle. Du coup, elle était valorisée comme Exxon, comme Chevron. Bon, eux, ils prétendent également de ne pas être que pétrole, mais chaque entreprise et là, c'est la philosophie de diversification. Parce qu'évidemment, il y a tout ce sujet des énergies renouvelables, les critiques qui sont autour, la rentabilité qui est liée au passage des énergies renouvelables. Mais tout ce débat, ça fait des années qu'on l'a autour des valeurs pétrolières. Mais Total Energy, il a fait clairement le choix de séparer leur business model en deux parties. qui est la partie de pétrole classique qui sert principalement pour garantir les dividendes énormes et pérennes sur Total Energy. C'est vraiment une valeur excellente pour ceux qui veulent devenir renouvelables entiers, comme moi. Par contre, tous les autres segments, c'est comme l'électricité, le GNL, le gaz naturel liquéfié, ensuite le gaz tout court. Donc ça, c'est le deuxième fournisseur de l'électricité en France. Et les énergies renouvelables, par exemple, l'électricité de Total Energy, il est généré principalement par des énergies renouvelables. Ça, ça sert pour financer la croissance de l'entreprise. Donc la fente du pétrole, ce n'est pas la fente de Total Energy. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont changé de nom. C'est plus Total, mais c'est Total Energy. Ils montrent le fait que ce n'est pas uniquement du pétrole. Et peut-être que cette résilience du titre face à la chute du pétrole, elle montre que les investisseurs sont en train de changer d'avis. Et maintenant, ils y voient quand même de grande partie le volet de diversification, notamment sur des énergies renouvelables et le gaz naturel liquéfié qui restent quand même des sources d'énergie qui sont moins volatiles. Bon, elles sont volatiles également, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça devient vraiment une entreprise énergétique universelle comme elle devait être. Et Total Energy, elle s'en sort beaucoup mieux que ses compétiteurs du même secteur comme BP par exemple qui est très souvent comparé à Total Energy. Si vous regardez le graphique BP, il est beaucoup plus fragile dès que la baisse du pétrole a commencé. Voilà, donc ça, c'est à voir. Donc moi, je suis toujours convaincu que Total Energy, c'est un très très bon investissement. On n'a toujours même pas cassé la ligne du trend. Pour qu'on la casse, il faut qu'on arrive à 58 euros. C'est là où on devrait s'enquêter pour l'instant. Et elle repart. Elle repart de plus belle. On est sur la ligne de trend et c'est tout à fait pertinent de la trader à la hausse parce que pétrole peut aussi repartir à la hausse après une chute des cours, du brut. Je passe rapidement par le secteur des utilities. C'est la valeur Energy. Évidemment, c'est la plus grosse au sein du CAC 40. Peut-être même la seule des utilities. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres. Moi, personnellement, tout de suite, un disclaimer que je n'investis pas dans ce secteur tout simplement parce que je déteste les secteurs réglementés. Parce que tout ce qui est électricité, gaz pur, surtout la fourniture par l'extraction et tout ce qui est lié au consommateur final, c'est de la politique. Trader de la politique, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Je tiens au compte évidemment de la politique quand je fais l'analyse macro, mais faire du trading sur la base des dossiers où j'ai envie de dire 100% politisés, pour moi, ça ne me dit rien. Techniquement parlant, on est sur une résistance. Une résistance qui se trouve autour de 16,60. Voilà, donc on dirait que le plus haut récent, c'était 16,82. Vous voyez, ça ne bouge pas énormément. On a des hérécis qui sont sur la zone de surachat, donc c'est vraiment la valeur surachetée. Et finalement, c'est visiblement un rebond, j'imagine, à Paris, depuis le jour en 2024. C'est politique, vous voyez, c'est un dossier 100% politique. Il a chuté après les élections législatives et l'a repris très fortement après les élections dès que la situation s'est stabilisée. Maintenant, on a le gouvernement, je ne sais pas combien de temps on va tenir, on ne va pas parler de la politique. Maintenant, je veux bien parler de la politique, mais dans les vidéos séparées, dans tous les cas, vous voyez, quand vous jouez avec l'action NG en bourse, vous jouez avec toutes ces histoires et les filles, Front National, pas Front National, Premier Ministre, pas Premier Ministre, Lucie Casté, ou Barry Barnier, tout ça, c'est ces problématiques-là. Donc en gros, c'est la politique d'État en termes des subventions d'énergie. Est-ce qu'on va gonfler notre dette pour stimuler, pour administrer les prix énergétiques ou pas ? C'est ça l'enjeu de cet investissement. Le secteur auto, mes amis, il y a eu une vidéo récente sur le secteur auto en général, donc vous pouvez la revoir, j'en ai parlé beaucoup. J'ai commencé à investir dans ce secteur, j'en ai pris déjà les valeurs qui ont chuté. et mon principe d'investissement que je présentais dans mon club MinorCash patrimoine, c'est toujours le même, plus ou moins, c'est les constructeurs auto avec du moite. Je ne veux pas avoir des voitures qui sont les constructeurs auto européens qui n'ont pas beaucoup de moite parce que c'est eux qui vont faire le plus de concurrence avec les émergents s'ils arrivent, la Chine notamment. Après, la Chine, c'est une question politique, mais il s'agit cette fois de la politique internationale, comment on va agir, quelle posture les États européens et les Américains vont prendre par rapport aux constructeurs chinois. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important. Et aujourd'hui, seule chose que je constate que les valeurs auto proposent un dividende énorme, pas du tout sûr qu'ils vont le couper. Donc je ne dis pas que ça ne va jamais arriver pour certains peut-être, mais pas pour tous. Et aujourd'hui, par exemple, Stellantis a montré une correction de 50% à partir de son plus haut. C'est une valeur qui est valorisée genre à 3 mois de son chiffre d'affaires. Ce sont des valeurs qui ont lié à la dette, mais pas immenses du tout, surtout pour Stellantis. Très bien gérées. Donc on connaît Carlos Tavares, je sais qu'il a une très bonne image d'un très bon manager. Et donc là, pourtant, aujourd'hui, la valeur est née au plus bas des nombreuses années. Donc à voir. Moi, ce secteur, ça m'intéresse. Toujours, je pars du principe, c'est probablement devrait être le titre de mon club miner cash patrimoine, j'achète les bons actifs à bon prix. Parfois, on peut se tromper parce que dire le bon actif, c'est subjectif. Bon prix, c'est moins subjectif, mais ça peut être aussi subjectif selon le modèle de valorisation que j'utilisais. Mais dans tous les cas, c'est ça l'objectif. Pour moi, Stellantis, ce n'est pas nécessairement premium, il y a des marques premium, mais à ce prix-là, à ce prix-là, je trouve que ça commence à être vraiment, vraiment super intéressant. Ensuite, quand on va déjà avec des marques beaucoup plus premium, c'est Michelin. Donc Michelin, c'est clairement premium. Et en plus, ici le moite, elle est clairement plus forte. Autant on peut s'imaginer que les marques chinoises vont faire la concurrence avec les marques européennes, ce que je doute, déjà politiquement, je le doute. Mais ici, on peut avoir des différents avis, autant pour les pneus, je ne suis pas certain que c'est vraiment le sujet. Et c'est pour cette raison que vous voyez que les graphiques ne sont pas du tout le même. C'est le même secteur, mais pas du tout le même profil du prix. Donc on voit que le trend aussi est continu, même s'il est un petit peu cheloté, on a eu une petite correction, on a repris à partir de la moyenne mobile de 100 jours. Donc on fait bonjour à ceux qui ne croient pas à l'analyse technique. Et maintenant, on sait, heurter contre les 50 et 20 jours les moyennes mobiles. Donc en gros, c'est très classique, un mouvement normal haussier sur l'action Michelin. Je n'ai pas grand-chose à dire, je ne vais pas perdre le temps, mais c'est une belle valeur si vous l'avez dans le portefeuille, tant mieux pour vous. Est-ce qu'il faut rentrer ou pas ? On est vraiment au milieu. Donc vous allez être face à des aléas boursiers globaux. Donc risque haut, vous allez gagner de l'argent, risque haut, vous allez perdre en fonction du CAC 40, tout simplement. Ce qui veut dire que vous allez avoir du mal avec l'action Michelin de faire du alpha par rapport à l'analyse CAC 40. Donc ça veut dire que pour battre l'analyse, ça va être un peu compliqué sur ce titre. Maintenant, Thales, ça c'est de l'électronique et surtout défense. Défense, c'est un secteur que j'aime bien. J'ai investi plus la défense américaine. Ici, vous voyez, on a passé quand même en dessous de la moyenne mobile de 200 jours parce que la défense européenne, c'est un vrai, vrai sujet. Donc aujourd'hui, on a un trend qui n'est pas cassé encore. Il n'est pas encore cassé. C'est une valeur avec la participation d'État. Si ma mémoire est bonne, si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et actuellement, la situation technique ici est très, très compliquée parce que regardez, il y a un croisement de plusieurs moyennes mobiles dans un seul endroit. Donc, on est en dessous, mais par contre, il y a des dead cross dans tous les sens. Donc pour moi, c'est plus une incertitude. Je ne peux pas exclure la situation où Thales va casser justement cette moyenne mobile. Cette ligne de trend sur toute moyenne mobile l'a déjà cassé. Et ensuite, on va vivre une véritable vague de baisse. Et en plus, si j'applique mes chères lignes Elliot, donc là, vous voyez, ici, ça va être assez intéressant de voir. La correction A, B, C, elle peut effectivement aller plus bas. Donc ça, ça devient assez classique pour les vagues Elliot. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Sous certaines conditions, sous certaines conditions, je peux imaginer que par exemple, après les élections aux Etats-Unis, il y aura peut-être des tensions géopolitiques qui vont soit augmenter soit diminuer. Je ne pense pas qu'ils vont diminuer. Mais le secteur de la défense peut évidemment suivre un peu la géopolitique avec tout ce qui se passe en Europe. Peut-être la fin de la guerre en Ukraine, forcément, ça ne va pas donner beaucoup de points pour les valeurs de la défense. Et dans ce scénario, que moi, je ne trouve pas probable qu'on voit, mais c'est un scénario qui est quand même sur la table, un scénario positif. Il faut parler du positif de temps en temps. Nous pouvons voir les valeurs de la défense qui vont casser leur résistance et leur ligne de trend. Donc, c'est le cas pour Thalès. Dans le secteur auto, j'ai oublié de regarder Renault. Pourquoi j'ai oublié ? Parce que je m'intéresse beaucoup moins à cette valeur. Pourquoi je m'intéresse moins ? Je pense que ça peut être intéressant que je partage mon avis subjectif, bien sûr. L'avis, pardon, c'est subjectif. C'est que, justement, pour les raisons pour lesquelles toutes les valeurs auto ont tombé, c'est pour les concurrences avec la Chine, etc. Pour certaines valeurs, c'est plus ou moins vrai. Donc, par exemple, pour Mercedes-Benz, BMW et Porsche, je ne pense pas que c'est tellement vrai parce que j'ai du mal à croire que les amateurs des voitures des Porsche vont passer de Porsche sur quelque chose qui vient de la Chine. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects amateurs des grosses bagnoles, etc. Donc, ça peut être purement subjectif mais ça existe. Je pense que pratiquement tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Par contre, ce qui concerne les voitures de grand public, les voitures je ne veux pas dire pas chères parce que dans la gamme de Renault, il n'y a pas tous les prix mais il y a également les prix relativement élevés. Mais les marques ne sont pas considérées comme premium et c'est le cas de Renault et elles peuvent effectivement être impactées par la concurrence étrangère. Pas nécessairement la Chine mais il y a aussi la Corée, notamment les Hyundai, les Kia, etc. On les voit de plus en plus. Pourtant, les coûts de production en France sont quand même très élevés. Et également, Renault, ça fait partie de valeur politique. Donc pour moi, c'est une valeur bien plus complexe à long terme. On peut évidemment profiter de certains mouvements haussiers et baissiers. Aujourd'hui, ça me paraît vraiment être une opportunité longue parce qu'on est sur la ligne de trend, on est sur un support. Et depuis de nombreuses années, j'ai pu constater que l'action Renault avait du mal à sortir de ce canal de 30-40 euros. Donc ça arrive parfois mais ça ne dure pas longtemps généralement. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur qui ressemble plus à une trappe à valeur qu'autre chose. Avec la participation d'État également, si ma mémoire est bonne. Donc pour moi, ce n'est pas exactement le même cas comme Stellantis qui fait vraiment la compétition aujourd'hui avec les Allemandes, même si j'ai beaucoup de doutes par rapport à cette compétition. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais même les valeurs DS, les modèles DS qui sont très premium, si vous voulez, qui font la compétition directe avec les Allemandes. Pour moi, c'est quand même une gamme largement en dessous. Mais bon, après, ça reste subjectif. Ça reste quand même de belles voitures et chacun peut avoir son avis. Voilà, donc pour Renault, je suis très, très sceptique. Maintenant, Bouygues, on va regarder un petit peu le secteur de construction. Donc au niveau de Bouygues, on a une valeur de construction et de télécom à la fois. Je n'aime pas justement les cocktails d'activité comme ça. Mais dans tous les cas, c'est une valeur value par excellence de la Côte française. Et actuellement, elle est sur... Bon, la ligne de trend, elle est presque horizontale. Donc elle n'a pas vraiment ni trend, ni haussier, ni baissier. Donc généralement, on achète ses valeurs pour les dividendes. Actuellement, elle est toujours dans son trend, même si c'est même difficile de trouver un trend. C'est plutôt un canal et un canal qui est quand même pas mal horizontal depuis des nombreuses années, oui, depuis même 2019. Ça fait bizarre. C'est que cette valeur, elle... Pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette valeur ne produit pas vraiment de valeur. Donc OK, elle a sorti une fois en 2018 pour aller chercher les 46, mais tout le reste du temps, elle est restée justement de ce canal entre 25 et 41. Donc pour moi, c'est vraiment une action qui ne produit pas beaucoup de valeur. Tout simplement. Voilà. C'est vraiment les graphiques qu'on voit souvent sur des télécoms, notamment. C'est là où on investit pour des gros dividendes. Donc une fois que le dividende décroche et détaché, les investisseurs jouent principalement la stratégie de remplissage du gap de dividendes. Ils attendent tout le long de l'année pour remplir ce gap. Après, l'année prochaine, le dividende se décroche et l'action décroche avec le dividende. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc attention parce que parfois ces valeurs de soif peuvent casser le support et vous faire perdre tout ce que vous avez gagné avec le dividende pendant des années. C'est dommage. Je ne suis pas spécialement fan de ces valeurs. Sangoban, c'est un secteur proche. Et ici, il y a quand même un petit peu plus de moite dans le Sangoban. Et vous voyez tout de suite, le graphique n'est pas le même. ici, on en voit clairement entre un dossier. C'est un petit peu comme Air Liquide. Vous voyez, donc un graphique quasiment similaire. Donc, on monte, mais juste la pente qui est un peu moins raide. Mais c'est quand même une pente. On est toujours largement au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. On est dans les croisements des autres moyennes mobiles de plus court terme et les récits sont parfaitement au milieu. Donc, pour moi, c'est un conflit. si vous investissez maintenant, c'est un pari sur le CAC 40, sur ce qui va se passer dans la macro, si vous voulez, risque-on, risque-off, etc. C'est ça qui va vous concerner si vous devenez un investisseur dans l'action Sangoban. Ensuite, orange. Ça, c'est une valeur que j'ai. Par contre, je l'ai acheté pour les dividendes. Vous voyez, donc j'ai aussi un segment dans mon portefeuille Mindercash Patrimoine que je présente à mes abonnés, les segments des dividendes que j'achète de temps en temps. Et orange, pour moi, c'est vraiment une belle valeur pour ça. C'est une valeur qui est aussi politique mais pas dans le mauvais sens. C'est évidemment ex-France Télécom donc il y a beaucoup de protection de la part de l'État et de son responsable de l'infrastructure. Ce n'est pas moi qui va vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, il présente un dividende qui est très attractif. Donc, la valeur qui a chuté après les élections, donc c'est là où je l'ai acheté. C'était communiqué dans mon club patrimoine. C'est dans ce club que j'ai communiqué la date quand je suis rentré dans cette position. Actuellement, je suis en positif bien évidemment et je joue un petit peu la stratégie à l'obligation si vous voulez. Donc, j'achète toujours en dessous des 10 donc même en dessous de 9,50. 9,50 pour moi c'est vraiment un point de déclenchement et je la garde le temps nécessaire. Je peux même la garder même si on arrive au aller résistant, je ne suis pas du tout certain que je vais la vendre. C'est une valeur qu'on peut garder mais après si ça repart à la baisse donc de toute manière je sais que je vais récupérer mon argent avec le dividende. C'est un peu la magie de ce type de titre mais par contre il y a moins de fragilité qu'on voit sur Bouygues où la même stratégie s'applique également mais je trouve qu'il est beaucoup plus risqué que la stratégie sur Orange. Danone encore une valeur tranquille par contre ici c'est intéressant il a tenté de casser son plus haut de 2021 c'est une valeur évidemment de qualité c'est alimentaire assez défensif mais par contre là on est sur une résistance quand même assez puissante au niveau de RSI on est dans la zone de surachat et on peut tout à fait revenir au moins sur la moyenne mobile 63 c'est pas loin mais même 200 qui se trouve à 59 euros déjà là actuellement je ne chuterai pas parce que même en cas de hausse de K40 on n'est pas du tout certain sur ce titre où la volatilité reste relativement faible qu'on arrivera à casser cette résistance pour moi c'est vraiment une valeur où peut-être soit prendre les profits soit si c'est dans un portefeuille très long terme gardé mais pour l'achat pour moi c'est quand même pas forcément le meilleur moment pour l'action Danone et la dernière valeur aujourd'hui pour que cette vidéo ne soit pas trop longue c'est Capgemini donc là nous vivons un changement de tendance clairement parce que on a eu des moyennes mobiles de court terme qui étaient en dessous de la moyenne mobile de 100 jours actuellement ça remonte et les moyennes mobiles court terme reprennent l'élan haussier également et donc cette valeur elle retrouve un petit peu des couleurs actuellement si on parle de la consolidation potentielle si on est pessimiste on peut aller chercher 155 donc ça fait une grosse baisse mais par contre l'optimisme ici il peut être justifié parce que si on casse la moyenne mobile de 100 jours et en gros on retrouve le train de dossier proprement dit dans ce cas là la hausse quand même peut atteindre 230 euros à voir parce que ça c'est la société des services informatiques mais par contre moi je trouve que les plus petites sociétés comme Alten notamment qui m'intéresse actuellement plus parce qu'ils offrent des ratios de rentabilité beaucoup plus intéressantes et n'oubliez pas que dans ce secteur souvent les sociétés de services sont ancrées chez les clients dans leur système d'information et donc Alten par exemple le Capgemini ils ne se chopent pas tant que ça des clients en fait une fois qu'ils sont implantés chez quelqu'un ils sont dedans pour très long terme et donc pour moi regarder les comparer les rentabilités c'est tout à fait pertinent et je trouve que d'autres valeurs plus petites aujourd'hui représentent beaucoup plus d'intérêts que le Capgemini voilà mes amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu partagez avec vos amis qui s'intéressent à la bourse à la finance évidemment le like c'est super important si ça vous a plu comme ça je vais continuer de faire de temps en temps ces analyses express de l'an 10 K40 passez un très bon dimanche et à bientôt bye bye